Israël où le smartphone règne en maître. Bonjour Franck. L'état hébreu est un champion en matière de nouvelles technologies mais sa grande spécialité c'est la création d'applications et certaines permettent même, même dit-on, de sauver des vies. Oui, Israël, effectivement, bonjour Laurent, est le deuxième pays du monde où l'usage du smartphone est le plus répandu derrière la Corée du Sud mais bien devant la France par exemple et ça n'est pas une surprise tant le pays a fait de la haute technologie l'un de ses secteurs économiques préférentiels. Des milliers de start-up conçoivent ici les applications que vous retrouverez demain sur votre téléphone portable notamment en matière de sécurité. Alors il y a bien sûr les applications anti-roquettes dont on a malheureusement encore beaucoup parlé cette semaine mais il y a aussi les applications qui vont vous permettre de prodiguer les premiers soins lorsque vous êtes témoin d'un accident de la route par exemple comme vous allez le voir dans ce sujet préparé pour vous par Maxime Pérez et Offset Nalbendien. Dans un pays en état d'alerte quasi permanent voilà à quoi ressemble la centrale d'appel nationale du Magen David Adom la principale organisation de secouristes en Israël. Des dizaines d'opérateurs s'y relaient jour et nuit, 7 jours sur 7 et répondent dans toutes les langues même en français. D'accord. Quel âge ? 80. C'est un monsieur ou c'est une dame ? Le plus souvent des gens appellent après un malaise ou parce qu'ils sont témoins d'un accident voire d'un attentat. Mais la nouveauté, c'est de pouvoir le faire via une application mobile. Dans cette simulation, cet homme dit ressentir des contractions à la poitrine. Il active la vidéo de son téléphone et peut directement communiquer avec une opératrice. Ça y est, je vous vois. Rapprochez s'il vous plaît le téléphone de votre visage. Avec le doigt, montrez-moi où vous ressentez une douleur. Voilà, c'est ici. J'ai mal. En quelques clics, la jeune femme alerte les équipes de secours. Elle a aussi immédiatement accès au dossier médical de son interlocuteur que celui-ci a transmis en téléchargeant l'application. J'ai non seulement son emplacement exact, mais également tous les renseignements sur ses antécédents médicaux. Une ambulance est déjà en route. Grâce au signal GPS émis par le téléphone de cet homme, les secouristes savent exactement où se rendre. Il ne leur faut que quelques minutes pour intervenir et évaluer son état. Respirez fort, s'il vous plaît. Très vite, ils sont en mesure d'effectuer un électrocardiogramme. Et là aussi, leur smartphone va permettre de gagner un temps précieux. On a nos résultats de l'électrocardiogramme sur notre moniteur. Je vais regarder sur l'application. Je vais parler avec le cardiologue qui sera en ligne. Et ça nous permettra ainsi d'avoir les résultats à l'hôpital pour avoir un secours plus rapide. Un infarctus a été diagnostiqué. Le malade est immédiatement transféré vers l'hôpital le plus proche. Où des médecins attendent déjà son arrivée. Des appels urgents. La centrale du Magen David Adom entraîne près de 6000 par jour. Ici, c'est un père de famille désemparé qui est en ligne. Son fils a fait une chute de plusieurs mètres. Vous allez suivre mes instructions. Laissez-moi juste télécharger la photo que vous m'avez envoyée. Vous pouvez lui retirer délicatement sa chemise. Est-ce que son bras est tordu ? Avec l'application, j'ai une idée plus précise de la situation. Et je peux donner quelques conseils avant l'arrivée de l'ambulance. Mais il a fallu d'abord rassurer ce monsieur. Pour le directeur des secouristes israéliens, les smartphones ont littéralement changé la dot. Dans cette salle, on se bat pour la vie minute après minute. Et grâce à ce genre de technologie mobile, les règles du jeu ont changé. Nous avons réduit notre temps d'intervention. Et les secours ne sont pas les seuls à utiliser les smartphones. L'armée israélienne s'y mise elle aussi il y a quelques années. Avec une application qui prévient les citoyens en cas de tir de roquette.